bonjour voici la petite guidance lumineuse du jour allons-y c'est parti j'ai un paquet avec le grand jeu de mademoiselle le normand nouvelle version mais en fait qui reprend l'original ici les questions de la dame de pique c'est plutôt sur une une femme seule pour la pour la dame de pique j'en ai une autre qui s'est retourné dans la combi on en a deux autres mais on va les prendre au bas là ça parle beaucoup de trauma qui remonte de blessures qui remonte tu vois avec ces deux cartes là j'essaie de reculer tentant bébé charlie qui s'exprime derrière moi avec son papa hop voilà j'essaie de cadrer comme ça en fait allez on y va madame donc de pique représente une femme qui est seule ici isis découvre aux iris derrière le buisson donc ça nous parle aussi de la perte d'un être cher là on a laitia visiblement c'est une perte mais une perte qui peut une fois le deuil fait et on voit ici très clairement que il ya cette notion d'être tombé à terre avec chiron le centaure chiron qui s'est pris une flèche en plein coeur lorsqu'on voit on voit tu vois que c'est vraiment le signe du sagittaire là tu l'as carrément ça c'est vraiment l'original en fait l'ancienne version et après est venue là la version que tu que tu connais que je te montre très souvent ici en fait c'est un arc en ciel qui est représenté et l'arc en ciel fait le pont entre le visible et l'invisible donc en fait c'est ici c'est un trauma un choc émotionnel mais qui va permettre un nouveau commencement avec la lettre à codification 1 le 1 c'est un nouveau commencement c'est le commencement le début de quelque chose ici nous sommes en sagittaire donc peut-être quand c'est en sagittaire il s'est passé quelque chose d'assez émotionnellement fort 1 qui a blessé et on voit que ici ça peut être la perte de quelqu'un qui était cher aussi nous avons la carte de la tristesse j'ai tourné comme ça voilà voilà la ta la carte à la carte de la tristesse tu as hélène qui se morphe en fait et qui se fait consoler par ses amis mais là le petit allaisement de vénus te dit que bon c'est qu'elle ça va aller en fait c'est à dire qu'il ya des chagrins des tristesses quelque chose de vraiment difficile cela dit avec la iticia qui se trouve ici là sous le but figure géomantique là et bien la iticia c'est le mois de mai la joie va revenir les choses difficiles seront derrière et la joie va revenir alors forcément nous n'avons que des pics c'est à dire qu'il ya peut-être quelque chose qui en fait qui est à dépasser et puis moins qui sera dépassée on le voit très bien parce que quand on a le talisman de vénus eh bien c'est la planète de l'amour de l'art aussi de tout ce qui est de toutes les choses agréables également et aussi c'est en lien avec le féminin avec la polarité féminine avec tout ce qui est sensibilité domaine affectif domaine sentimentale donc forcément c'est une période qui peut ne pas être agréable lorsque tu es seul parce que le petit talisman de vénus il te dit aussi que tu aimeras tu n'aimeras peut-être pas être seul n'empêche que il est là pour te soutenir il est là pour soutenir les personnes qui sont seules c'est un besoin aussi enfin un besoin pour les personnes qui ont un besoin d'échanger de partage c'est c'est pas toujours évident de se retrouver dans cette situation là mais elle va prendre fin et donc là il est possible aussi que dans cette période là ça augmente justement l'envie d'être en lien avec les autres de faire des rencontres donc j'ai pas fini on va aller voir la suite qu'elle soit la quelle qu'elle soit c'est à ce type de rencontre quel que soit le domaine et en tout cas c'est on dit dans un premier temps c'est des des rencontres qui peuvent voir à ta portée on a l'impression qu'il ya besoin de quelque chose d'autre de plus grand de bout de plus profond parce que ça ne va qu'un temps voilà alors ici le besoin d'échange quand tu es seul et de partage il peut t'amener à ne pas sélectionner les personnes avec qui tu échanges et avec qui tu partages donc on te dit là vraiment de de privilégier plutôt la quantité que la la qualité pardon excuse moi que la quantité donc c'est pas fini j'ai envie de recouvrir tiens je suis à trois cartons recouvre et ben voilà donc cette période ne va pas durer très clairement il est vraiment question ici et bien de s'élever de s'éloigner de ce qui n'est plus bon pour toi tu as cette carte du huit de coeur fait partie des événements imprévus avec l'aigle qui enlève le crapaud donc il est là moi je vois réceptivité recevoir réceptionner j'ai tout ça là dedans et mais il est question de recevoir ce qui est pour toi maintenant une fois que tu t'es tu as fait le deuil d'une situation parce qu'on voit même que les questions d'une fois que ce soit ce petit sujet ou celui là il est question de faire le deuil d'une situation de passer à autre chose ce qui était plus bon pour toi et bien va rester derrière l'aigle enlève le crapaud le crapaud représente les difficultés les obstacles les choses difficiles aussi il représente le mal aussi également on voit que les temps il est calme il n'y a pas de vagues c'est pas ce courant donc là c'est vraiment puissant sur les événements il y a une amélioration de situation ici donc ça c'est intéressant c'est intéressant de le prendre en compte et c'était c'est un petit peu comme ça que je le percevais que la solitude la tristesse les choses difficiles c'est comme tout finira pas finit toujours par passer alors le huit de coeur en amour c'est aussi des retrouvailles de personnes que que peut-être tu n'as pas vu depuis longtemps tu dis que ça va pouvoir se se réaliser et mais ça se passe à un moment où par contre où tu as renoncé donc je dis tu ces manières de parler c'est une guidance général pas personnel voilà et c'est toujours le moment où on s'y attend le moins que les choses que les choses arrivent donc là c'est le huit de coeur qui t'en parle c'est il est très bon au niveau affectif et sentimentalement aussi à des notions de de vivre le moment présent en fait de vivre les choses telles qu'elles sont de faire confiance à la vie ici on parle de hasard mais il n'y a jamais de hasard et voilà de de se laisser d'être dans le flot de la vie et pour retrouver de vivre prof vraiment intensément l'instant présent pour ressentir ça justement la plénitude la plénitude la sérénité le calme de cet instant là du présent du moment présent donc en fait on te dit aussi de pas t'inquiéter parce que s'il y a des décisions importantes à prendre de toute façon à un moment donné elles se prendront très naturellement au moment au bon au bon au bon moment en fait dans le bon timing voilà là on te dit de ne pas trop intellectualiser ce que tu vis on le voit bien surtout s'il y a eu beaucoup d'émotionnel et de faire confiance à la vie il y en a trois bon mais alors je voilà comment je vais faire on a encore effectivement un cadre de coeur alors qui invite à la à la prudence le cadre de coeur c'est aussi la carte de l'adultère c'est la carte aussi où les sentiments les émotions sont malmenés en fait c'est c'est vénus et amour qui émettent le trouble qui sème le trouble dans les sentiments le petit sujet ici c'est celui là qui va nous intéresser puisqu'il est tourné vers le centre il va être question de prudence en fait de faire les choses avec vigilance et avec prudence voilà et alors peut-être parce que dans une relation on nous parle quand même de quelque chose de très affectif aujourd'hui on est beaucoup dans le domaine affectif sentimental et bien parce qu'il ya une dame de carreau quelque part on verra la conclusion qui est ici après et la dame de carreau elle est jalouse elle est possessive donc faut faire attention parce qu'elle peut être méchante avec le petit sujet ici ça nous parle de méchanceté le petit sujet ici nous parle de méchanceté et elle est là la dame de carreau et en fait elle sème la zizanie c'est notre le trouble la zizanie on voit qu'elle est dans le passé et on voit bien qu'ici il était question de s'éloigner aussi des choses difficiles des obstacles aussi des personnes toxiques ou des situations toxiques voilà alors là on a un valet de carreau d'ailleurs il a perdu son rouge là le valet de carreau comment dire c'est il se il se déguise pour la bonne cause en fait ulysse là je vais d'abord te parler du grand sujet avant de te parler du valet de carreau ulysse se déguise pour la bonne cause il veut rallier achille qui est caché ici avec sa tunique là à sa cause et il doit rentrer dans le harem du roi ici lycomède et donc il vient comme un marchand pour proposer des voilà des petites choses à ces dames du harem et c'est pour venir chercher achille pour le rallier à sa cause pour gagner la guerre évidemment et donc baisser cette notion de ruse ici puis il ya populus ici donc c'est intéressant c'est qu'il ya quelque chose de nouveau qui vient ça c'est vraiment ça elle impulse un changement aussi un d'être rusé pour la bonne cause ici on a on a mercure donc il notion de communication par les échanges de partage populiste et tout ce qui est nouveau c'est l'innovation c'est aussi le retour et c'est marrant parce que je te parlais de ça aussi avec le 8 de coeur alors peut-être qu'il ya des personnes qui vont se retrouver peut-être que justement avec cette carte là les personnes ne pouvaient pas vraiment être dans une dans une relation parce que une autre personne ne les en empêchait c'est tout à fait possible également du coup ça m'impulse je voulais quand même aller voir le valet de carreau et la constellation c'est surtout ça donc il ya cette notion de ruse pour quelque chose de bien bon la constellation ici et nous parle que que les choses en fait elles vont se régler elles vont elles vont se faire petit à petit en fait plus tu seras un plus tu lâcheras prise là avec notre constellation plus tu tu on parle d'une nouvelle étape on parle je te parlais d'un changement avec avec populus donc plus tu lâches prise et plus tu vis le changement de manière fluide de manière plus facile en fait je sais pas comment le dire il ya quelque chose comme ça ici et du coup c'est on te parle de quelque chose de nouveau un nouveau innovation et populus donc c'est un j'ai pas le terme donc c'est une nouvelle étape et donc tu vas commencer tu tu seras dans le bon état d'esprit pour pouvoir vivre cette nouvelle étape et là notamment d'un point de vue sentimental et affectif à priori voilà en tout cas il ya quelque chose de nouveau il ya la possibilité aussi peut-être de faire des concessions pour l'avenir parce que au fond au fond de toi tu peut être que tu sens que c'est quelque chose de tu sens que c'est ça et on te dit tu peux être serein pour serein sereine pardon pour l'avenir parce que eh bien tu ressens bien mais c'est sûr quand il ya une de nouvelles étapes sa demande de doit être parfois de faire des conceptions c'est à dire d'accepter de lâcher certaines choses ou de lâcher un certain confort ou voilà peut-être de revoir ses valeurs aussi un également ça me parle de ça voilà il ya une notion d'apprentissage aussi là dedans en tout cas il est question de quelque chose bas du voilà de l'évolution avec de nouvelles envies avec peut-être de nouveaux projets et bien sûr bas là où on parle de concession c'est que ça va peut-être passer par un apprentissage il est question peut-être quelque chose de nouveau de nouveaux apprentissages aussi également voilà en tout cas il y aura des aides ici on nous parle d'aides et puis on a le talisman de mercure des aides justement pour qui attendent pas aussi et qui vint qui attendent pas que en général ici sont des aides qu'on n'attend pas avec vénus qui est sur son nuage là et et on te dit aussi qu'elle t'apporte vraiment le la solution problème quoi qu'il arrive voilà le valet de carreaux je te parlais des déguisements en fait c'est la notion d'adaptabilité aussi de vraiment d'être de s'adapter à ce qui se passe voilà là on a quelqu'un qui est capable de se fondre ouais de s'adapter il déguise la ulisse il se fond dans il va se fondre un petit peu dans la cour du roi lycomède en fait ou comme hercule hercule c'est achille pardon pas hercule achille s'est fondu dans la cour du roi lycomède tu vois voilà donc en dans tous les cas il y a quelque chose voilà à fait toi qu'on fait confiance il ya la notion de triomphe ici moi je regarde surtout les petits sujets tournés vers le haut à cette notion de triomphe on voit que tu y arrives à quelque chose de bien qui arrive et ben une nouvelle peut-être une nouvelle vie relationnelle un ici voilà bah on se retrouve demain pour une nouvelle guidance merci